Dans le contexte africain, où les questions de sécurité sont très prégnantes, il fallait mettre en place, travailler sur cette question qui, je ne dirais pas qu'elle est nouvelle, mais qui est d'actualité et qui est très importante pour discuter et voir comment est-ce que les femmes, qui sont souvent les victimes de l'extrémisme, des conflits, ne sont pas souvent impliquées dans le processus de prise de décision. Je pense qu'il est très important que ces couches vulnérables soient assises à la table, où les décisions se prennent sur des questions qui les concernent et dont elles sont les principales victimes. Vous savez, la femme est un maillon très important dans la gestion des conflits, à commencer par la prévention, le maintien de la paix, mais aussi la reconstruction, réconciliation par ce conflit. Etant les premières victimes à subir les impacts négatifs des conflits, elles ont le droit de pouvoir agir pour prévenir, mais aussi agir pour réparer les impacts négatifs de ces conflits sur les populations, pas seulement sur les femmes, mais sur l'ensemble des populations. Il y a deux semaines, dans un discours officiel télévisé, le président de la République du Mali a dit que le Mali est en guerre. Nous sommes en guerre, mais en guerre contre un ennemi que nous ne voyons pas. Donc c'est une guerre qui est très compliquée, très difficile. Quand l'ennemi sait où tu es toi, il connaît tes pratiques, toi tu ne sais même pas où il vit, il te surprend toujours. Donc c'est très difficile pour nous aujourd'hui. Et les femmes de tout le temps se sont impliquées dans la prévention, dans la négociation informelle. Parce que dans les négociations formelles, on n'appelle pas les femmes, mais c'est dans l'informel, dans l'anonymat total, nous jouons notre rôle. Et nous allons continuer à le faire parce que nous sommes, nous et nos enfants, les premières victimes. La femme est la vraie médiatrice. Parce que vous savez bien que chez nous, on dit, c'est la femme qui accouche, c'est la femme qui apaise, c'est la femme qui est au cœur de tout ça. Donc bon, en général, les gens les écoutent. Il y a des textes qui encadrent. La plateforme peut créer le cadre pour que la mayonnaise puisse prendre et que les décisions et les politiques concrètes et adaptées au contexte africain et au contexte des pays, tant au niveau national, puissent être adoptées normalement et mises en application comme il le faut. Pour l'intérêt du continent. La mise en oeuvre, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous avons déjà la résolution 1325 qui date de 20 ans maintenant, qui nous constate avec beaucoup de regrets. Elle n'est même pas connue par la plupart des gens. A plus fort raison de la mettre en oeuvre. Nous avons des lois sur le quota, des lois sur l'équité, mais qui ne sont pas mises en oeuvre. Donc cette plateforme a beaucoup de travail à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada